Je suis Virginie Lambert-Ferry, responsable de la campagne Énergie-Climat de Greenpeace pour le Canada et le Québec. Je vais participer à la délégation de Greenpeace International qui se rend à Copenhague du 7 au 8 18 décembre 2009 au Danemark. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire à Copenhague ? Notre rôle est d'influencer les pays pour qu'ils arrivent à s'entendre sur un accord juridiquement contraignant et ambitieux à la fin des négociations internationales. Comment on s'y prend pour influencer ces décideurs politiques ? D'abord, on est accrédité dans le cas des Nations Unies, ça veut dire qu'on a le droit de participer et d'assister aux réunions des Nations Unies, du moins à certaines, parce que certaines autres nous sont fermées, parce que nous ne sommes pas sur les délégations gouvernementales. Notre rôle est donc d'influencer ces décideurs et également de faire évidemment passer notre message qui est constitué par les demandes de Greenpeace dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Greenpeace demande, dans le cadre des négociations internationales sur le climat, que les pays industrialisés s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 25 à 40% sous le niveau de 1990 à l'horizon 2020. Ça, c'est une première demande. Ensuite, on demande également que les pays industrialisés financent l'adaptation et la lutte au changement climatique des pays en développement, qui sont historiquement ceux qui ne sont pas responsables des changements climatiques. Ils sont donc les premières victimes des changements climatiques. Et les pays développés, qui sont eux historiquement responsables des changements climatiques, doivent leur donner de l'argent pour lutter et s'adapter contre les changements climatiques. On demande également aux pays en développement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de réduire leur croissance. C'est également très important pour des pays comme l'Inde ou la Chine, ou encore le Brésil, qui sont de gros émetteurs de gaz à effet de serre, et qui, demain, dans l'avenir, seront ceux qui vont finalement polluer le monde. Le Canada doit faire sa part pour lutter contre les changements climatiques. Kyoto Plus est la campagne nationale pour vous faire bouger le Canada sur la question des changements climatiques. Assurez-vous que votre nom est bien inscrit sur la pétition Kyoto Plus avant Copenhague.